insert coins votre émission sur le jeu vidéo bonjour à toutes et à tous ou bonsoir et bienvenue sur insert coins votre émission qui parle de jeux vidéo alors aujourd'hui c'est une spéciale mass effect et nous avons au micro fred oui gros fan de mass effect devant l'éternel et donc ensuite nicolas ouais salut salut et julien salut alors bon les gars moi mass effect tout ce que j'ai c'est les deux jeux que fred m'a prêté que je dois encore mettre dans la console et mais sinon je vais vous laisser alors est ce que tu peux donner le programme fred alors pas de problème au niveau de mass effect nous allons avoir un discours de nicolas qui va nous présenter une fin pas si mauvaise comparée au scénario général les choix pas si utiles que ça l'équipage qui manque totalement de volonté après nous allons voir un système pragmatisme conciliant mal exploité et un nombre de missions réduit une durée de vie artificielle avec les quêtes annexes que du bon que du bon que du bon pour le grand amateur de mass effect que je suis attention donc là c'est on fait un remake là on fait un film d'horreur là c'est une attaque c'est une attaque c'est une attaque c'est une attaque c'est parti donc on va déglinguer mass effect bon on va le manger est ce que je dois lancer une alerte spoil il ya une alerte de spoil oui de quel niveau vu que le premier point c'est fin pas si mauvaise et pour faire le petit le petit clin d'oeil je dirais un alerte de nuit un alerte spoil de niveau 3 de niveau 3 il ya trois épisodes c'était la fin de bon ça va ok je sors c'était facile ouais mais moi je vois déjà moi j'avais pas joué ça c'est fait mais ouais ouais moi je suis là pour décorer aujourd'hui juste à poser les questions je recommencerai quand vous voulez alors c'est parti donc on attaque les moi je propose de laisser go à la barre pour le moment qui va nous expliquer le point premier par lequel veut attaquer nous alors c'est parti alors la fin pas si mauvaise comparé au scénario général voilà donc c'est par rapport à la grande polémique qui a eu autour de la fin comme quoi tout le monde c'est c'est plein de la fin qui était mauvaise et compagnie et moi j'ai trouvé que cette fin était pas forcément mauvaise mais totalement banal par rapport au scénario général c'est à dire que c'est à quoi je m'attendais depuis le premier opus le sacrifice du héros faire tout dans le jeu nous pousse qu'à un moment ils vont se sacrifier depuis le début oui oui je suis d'accord avec toi maintenant d'un autre côté si tu es au courant de cette fin c'est parce que tu as des notions de scénario oui tout à fait mais bon ça se sentait si tu as une bonne notion de scénario je suis assez d'accord avec toi que ça se sent et je suis aussi d'accord avec toi que la fin n'est pas si mauvaise que ça moi je l'ai trouvé quand même on dit banal parce qu'on a vu tellement de choses pendant les jeux mais qu'est ce que tu penses de banal à la fin qu'est ce que tu ressens comme banal de cette fin là à part le fait qu'elle est un petit peu téléphoné bah si je trouve ça c'est le fait qu'elle est un peu téléphoné que voilà depuis le début depuis le départ on a notre bon vieux garus qui nous dit oui je vais aller mourir avec toi depuis le premier répète ça la scène quand il est sur le toit de dans le troisième jeu et qui nous dit oui ce sera notre dernière mission ensemble est ce qu'il serait pas un petit peu suicidaire mais voilà et puis on arrive là et on s'attend vraiment à un truc oui voilà on va avoir une contre révélation et ça et en fait non c'est le truc auquel on s'attend le plus voilà c'est fournicours c'est un soufflé quoi moi je trouvais qu'en fait la fin était là où on ressent la fin le plus la plus téléphoné c'est quand même à partir du début de l'opus 3 il y a tellement de trucs qui se passent on voit tellement de nos anciens compagnons qui passent qu'on se dit bon ben là d'office on va pas on va pas faire de vieux zoe dans celui ci allez c'est quand même un bon vous le cassez mais c'est quand même un jeu culte bon j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais allez un petit rappel ça a été quand même un jeu révolutionnaire parce qu'il a introduit le concept de deux fps et de rpg en même temps si je dis pas de bêtises si je dis des bêtises c'est le moment d'abord c'est pas un fps parce que c'est pas un first person c'est un third person c'est un first person donc voilà ça c'est la première claque déjà tu dis des conneries déjà tu te tais voilà j'ai essayé d'interagir avec l'émission et ensuite c'était pas le premier parce avant ça il y avait eu les coteurs qui utilisaient aussi quand tu développais tu pouvais utiliser des flingues plutôt que des sabres ou des d'ailes oui mais la notion de points et de capacité ça ça n'a pas été vraiment les coteurs c'est la même chose c'est la même chose la seule chose j'émettrais peut-être à ce moment là une petite une petite nuance c'est que dans mass effect tu as la sensation d'instantanéité c'est à dire que par exemple dans un coteur c'est du tour par tour ici dans un mass effect tu peux commander à tes compagnons d'agir et ils vont le faire tout de suite pendant le combat ça c'était la nouveauté je dirais c'était la nouveauté mais ça c'est purement le moteur combat mission c'est le jeu de rôle à proprement dit je sais pas ce que tu en penses tico oui je suis assez d'accord et est ce que vous pouvez peut-être rappeler rapidement le scénar parce que justement c'est de ça qu'on parle pas spoiler tout le scénario mais dire dans les grandes lignes ce qui se passe pour aller donner un petit peu l'univers du jeu pour celui qui n'a pas qui n'a pas encore joué au jeu mais qui n'écoutera peut-être pas parce que vous êtes en train de spoiler mais c'est pas grave alors donc c'est l'histoire donc de l'humanité qui a découvert au fin fond de notre système solaire un dispositif spécial dont le nom m'échappe actuellement alors le dispositif spécial s'appelle on voit là en passant pour de nous sur le jeu c'est le relais cosmodésique et voilà et donc ça nous permet d'aller jusqu'à jusqu'à des endroits de la galaxie et on découvre donc d'autres races une citadelle avec un conseil et l'humanité depuis essaye d'avoir sa place au conseil a fait donc des nouvelles colonies et de là on découvre l'arrivée des moissonneurs les grands méchants du jeu qui sont d'une race honte et diluvienne qui sont censés en fait nettoyer la on va dire la galaxie de toute vie s'y entendent ça ça fait un trait vers l'opus 3 parce qu'en fait on l'explique beaucoup plus comme ça dans le 3 le 1 est plus basé d'abord sur un spectre qui est en fait une espèce d'équipe de forces spéciales de dont laquelle on fait partie avec le personnage principal au début de l'histoire du 1 et en fait ce renégat visiblement travaille avec des forces supérieures on finit par comprendre que ce sont les moissonneurs je ne me suis pas trompé je pense non non c'est ça de toute manière t'auras un nazi de mass effect qui viendra t'engueuler sur le site si tu as fait des bêtises voilà exactement ce que les nazis de mass effect sont là pour ça et alors donc grosso modo c'est ce qui vous a donc si j'ai bien compris ce que vous êtes déçu c'est que il ya trop de trucs téléphonés dans le scénario qui voilà c'est ça va c'est bien cliché en cliché en fait c'est les personnages qui se sacrifient bon ben voilà on s'attend pas à ce qui se sacrifie quand on voit comment ça part oui mais peut-être allez peut-être pour nuancer comment tu aurais peut-être vu le scénario de manière un peu innovante qui qui est justement un petit peu enfin c'est pas un petit peu des scénaristes et même fred oui qu'est ce que tu as qu'est ce qu'il aurait pu innover alors si moi je dois me lancer dans l'âge bon comment je suis pas tout à fait tout à fait non plus du mamma vie de nicolas je peux pas dire que le scénario aurait pu être fait autrement dans le sens où on reste un jeu il doit être accessible à un gros panel de gens et bon c'est vrai qu'on va de cliché en cliché seulement pour moi c'est le premier qui va de cliché en cliché de cette manière là donc oui le scénario est téléphoné d'un autre côté oui ça reste quand même pour moi un jeu innovant même à ce niveau là parce que je n'avais pas encore vu de scénario de ce style là est ce que c'est pas un peu nécessaire quand même parce que ce serait quand même con quoi au premier épisode le héros meurt c'est un peu difficile pour faire des suites ben bizarrement moi ça m'aurait plu c'est que quand j'ai vu la fin du premier je me suis dit ça aurait pu être sympa si justement le personnage était mort et que la suite se passait soit avec un autre personnage principal soit en spoilant légèrement le même héros oui voilà exactement ce qui se passe fondamentalement au début du 2 puisque au début du voilà le personnage principal meurt et est ressuscité voilà donc c'est pour ça le voilà c'est bien même me pourrir les deux premiers jeux c'est génial la prochaine fois je n'anime plus des éditions comme ça ça m'est dit de pas écouter bah oui il y aurait une spoil à l'air dessus en même temps ok ben alors on va peut-être passer au point 2 donc les choix pas si utiles que ça exactement et ben voilà donc parce qu'en fait il y a des choix comme ça il y a des choix qui peuvent être utiles mais il y a aussi des choix qui sont moyennement utiles et je peux croire qu'il y a trois catégories il y a ceux qui pourraient être utiles qui pourraient faire avancer l'histoire différemment et qui au final ne servent pas à grand chose donc c'est à la fin du premier jeu notamment pour l'exemple on nous donne le choix de prendre un conseiller pour représenter l'humanité au conseil et on a le choix entre Anderson le gentil militaire qui nous a aidé depuis le début de l'aventure ou Oudina l'ambassadeur qui nous a fait chier du début à la fin donc en tant que gentil j'ai pris Anderson fatalement dans le deuxième jeu ça s'est bien passé et puis j'arrive au troisième jeu je débute le jeu je suis sur terre et je croise mon ami Anderson qui est là pour une raison que j'ignore et il se trouve que maintenant c'est Oudina le conseiller donc quelle a été l'utilité de faire mon choix dans le premier si c'est pour dans le troisième m'imposer l'autre exactement alors que moi j'avais fait le choix justement d'Oudina et je n'ai pas ressenti ça donc là aussi au niveau de l'expérience de jeu les choix font que bon c'est vrai que moi ayant choisi Oudina j'ai pas senti le j'ai pas senti un choix ici inutile que ça mais je me posais la question de savoir justement s'il avait choisi Anderson que ce serait-il passé et donc ta réponse est claire rien donc en fait en fin de compte si je comprends bien c'est que allez c'est triste à dire mais il donne vraiment l'illusion que le scénario est diffère selon les choix qui ont été faits pour certains choix ça marche mais pour d'autres qui auraient pu parce que bon le fait que pourquoi est-ce que Oudina doit être conseillé aurait pu être tourné autrement pour faire ce qu'il fait très facilement en rajoutant une ligne de scénario et là donc ils ont préféré couper court dire bon bah on va mettre Oudina conseillé on va expliquer comme raison que Anderson n'était pas à sa place là-bas et qu'il a préféré quitter voilà en fait grosso modo mais je pense que ça doit être compliqué aussi à mettre en place des scénarios qui diffèrent à chaque fois je pense qu'ils doivent quand même garder dans les grandes lignes est-ce qu'il y a vraiment des passages dans le jeu où un choix va vraiment changer toute la donne sur tout le jeu ? sur certains personnages oui là je suis d'accord aussi avec Nico c'est qu'il y a des choix qui se ressentent vraiment d'autres pas du tout ça c'est sûr et certain notamment le choix d'avoir une compagne ou pas dans le 1 tu le ressens très fort même dans le 3 ah oui donc si je comprends bien les choix ont aussi une répercussion ils ont une répercussion oui bien sûr bien sûr bah déjà ton personnage tu peux le transporter du 1er jusqu'au 3 sans problème à part que bon bah tu as ça c'est encore un autre problème c'est à dire que tu as des moyens de leveler ton personnage qui sont totalement différents du 1er au 2 au 3 où il y a des mix et des choses pareilles donc là le leveling diffère fortement mais bon tu peux garder ton personnage et avoir quand même toujours moi j'ai réussi quand même à modéliser un personnage qui a plus ou moins mon visage dans le 1 j'ai gardé jusqu'au 3 ça a le don effectivement de te faire t'attacher au personnage maintenant il est vrai que les choix réellement importants je crois que le seul choix réellement important que j'ai fait dans le 1 qui s'est senti répercuté dans le 3 c'est des réflexions que j'ai eu de certains personnages comme quoi j'ai laissé crever le conseil c'est un choix que tu as où à la fin du 1 tu dois pas sauver une partie ou l'autre tu décides de choisir pour une partie ou l'autre et on te le colle encore sur le pif dans le 3 bon à part celui là j'ai pas vu grand chose je suis pas pour toi Nicolas ? euh oui enfin moi j'ai laissé le conseil en vie mais bon c'est vrai qu'ils m'ont rappelé que j'ai gentiment laissé le conseil en vie dans le 3ème c'est toujours sympa il y a eu aussi les rachniques le fait que tu les sauves ils reviennent donc dans le 3 oui tout à fait ça aussi ce sont des choix où tu sens vraiment qu'il y a une suite ça c'est sûr et certain maintenant à contrario il est clair que si je fais partie d'une équipe qui doit construire chaque fois des forks pour chaque scénario enfin pour chaque scénario dans ce cas-ci ça peut devenir difficile au bout d'un temps mais ils auraient quand même pu faire un effort oui donc tu allez mais ça reste quand même relativement compliqué à programmer moi je moi les mois qui développent enfin pas des jeux vidéo mais je me rends bien compte que ça doit être énorme comme travail mais là mais ça a l'air quand même intéressant de retrouver quand même c'est innovant de retrouver quand même sur 3 épisodes c'est le premier qui le fait c'est le premier qui le fait donc allez chapeau pour ça chapeau pour ça non c'est toujours pour voir vers à moitié vide ou à moitié plein à moitié plein oui c'est vrai ils ont tiré ça sur 3 épisodes à moitié vide oui ils auraient quand même pu aller jusqu'au bout de leur trip ouais parce qu'il y a des jeux qui font ça moi je pense par exemple à comment il s'appelle sur PS3 il y a Infamous Infamous voilà c'est ça Infamous j'ai joué au 1 et au 2 et ben la partie récupérée dans le 2 et les influences c'est pas mal bon là ça ça ressemble plus au jeu fable où c'est vraiment être gentil ou mauvais qui influe sur le le scénario mais de manière générale mais surtout pour revenir sur la fin au début puisqu'on parle d'Infamous la fin d'Infamous 2 au moins est totalement différente que tu sois gentil ou méchant elle change mais du tout au tout ah ça je ne savais pas parce que moi je suis un gentil et c'est tout moi j'ai fait je n'aime pas les méchants j'ai fait le jeu dans les deux façons et oui tu as vraiment quand tu décides quand tu es méchant tu es fini en étant méchant tu deviens le méchant de l'histoire boum voilà bonjour au revoir ah oui donc là je dirais qu'Infamous par exemple en comparatif à Mass Effect tu vas plus dans la direction de ça quoi bah non justement ça ne prend pas vraiment la direction dans le sens où là tu as affaire à un jeu de rôle ce qui est quand même différent d'Infamous et la fin quelle qu'elle soit que tu sois gentil méchant pragmatique ou conciliant tu arrivois toujours au même choix ok ok tu as trois choix à faire à la fin donc c'est le jeu qu'on peut terminer une fois où il faut vraiment être hardcore gamer qu'on veut terminer de A à Z de se taper de toutes les manières possibles quoi exactement voilà ok bah on va passer au point 3 alors l'équipage bah j'avais pas fini les choix déjà ah bah voilà laisse continuer j'ai dit qu'il y avait trois choix différents voilà bah tu as un choix tu n'as pas été pragmatique et tu et tu donc sois conciliant et donc je vais être conciliant et donc dis moi quels sont il y a aussi les choix qu'on ne va pas vraiment faire enfin qu'il n'y a aucune raison qu'on les fasse par exemple dans le troisième on a également le choix soit de sauver les Krogan qui sont une race qui ne peuvent plus se reproduire on a l'antidote et on a le choix entre garder les Krogan qui sont juste les aides les plus puissants donc de la galaxie ou ne pas les aider et être amis avec les Galariens qui pour ma part ne servent juste à rien parce qu'on en a un dans le deux il n'est jamais sorti de son labo je l'ai laissé dans le labo il n'a jamais fait une seule mission il ne sert à rien à ces gens là parce que tu ne l'as pas choisi ben oui peut-être parce que tu ne l'as pas choisi non mais il n'est pas encore là moi je ne les aime pas déjà de la base ils m'ont fait chier du début à la fin donc je ne les aime pas et donc là je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait se dire oui alors on doit sauver la galaxie ben écoute je vais foutre en l'air la meilleure chance qu'on a et je vais prendre des Igotos qui savent juste piéger les autres vaisseaux sachant que tu as affaire à des gros vaisseaux en face que sont les que sont les moissonneurs tu pourrais te dire tiens ils sont quand même balèges ils savent piéger des vaisseaux ça peut être sympa ouais mais il faut monter dans le vaisseau oui c'est clair si à un moment ou à un autre il va y avoir un certain contexte avec les méchants donc ça c'est déjà plus compliqué tu sais je préfère miser sur ceux qui ont des gros flingues et qui peuvent tirer à distance oui surtout qu'en face ils tirent à distance mais c'est quand même incroyable parce qu'on se rend bien compte là vous dites que le scénario il ne change pas du tout mais quand je vous entends parler allez on a vraiment deux versions différentes et les développeurs ont réussi à satisfaire les deux versions Nicolas ne peut pas blairer les scientifiques qui savent déjouer les trucs Fred lui il aime bien la subtilité toi t'es bourrin allez tout le monde y trouve son compte en fin de compte alors que je ne les ai pas choisis au départ moi aussi j'ai choisi de sauver les Krogan mais bon le choix aussi on se dit le choix s'impose de lui-même oui mais il a on va dire qu'il a quand même le don d'exister mais est-ce que justement en parlant de choix inutiles et de scénarios à ce niveau là est-ce que c'est justement pas ça l'intérêt que les développeurs ont trouvé c'est qu'en fin de compte on vive tous la même histoire dans les grandes lignes mais qu'on l'a vécu à notre manière comme on aime est-ce que c'est pas ça qui coule dans le jeu en fin de compte c'est de pouvoir dire ouais voilà moi je suis un bourrin je l'ai fait à la bourrin mais au fini j'aurais fini allez l'histoire est la même et toi Fred comme Nico vous avez terminé le jeu de la même manière exactement mais je crois que ce qu'on aurait voulu c'était ne pas le terminer de la même manière ok c'est ça que vous reprochez au jeu donc en grosse partie à ce niveau là oui ok et puis finalement il y a les 3ème oui il y a les 3ème choix qui sont les choix juste totalement inutiles c'est tous ceux qu'on a dans l'histoire qui nous servent juste à faire augmenter notre barre de pragmatisme ou de conciliant et quoi qu'on réponde en fait le mec en face nous répond de toute façon la même chose donc ça c'est un choix complètement d'illusion là je suis pas là je suis pas tout à fait d'accord et ça c'est ce qu'on a justement discuté c'est ce dont on avait discuté juste avant l'émission c'est que pour moi le pragmatisme et la concilience tu le retrouves plus dans certains dialogues qui se retrouvent au niveau de quête secondaire ou même de quête principale où tu peux convaincre les gens de deux manières différentes ça te permet de débloquer certaines cinématiques différentes aussi et tu as ton personnage qui agit et qui est reconnu d'une manière différente c'est plus ça le pragmatisme et la concilience pour moi mais je comprends aussi que d'un certain côté ça n'a pas vraiment d'impact sur la quête principale on va dire parfois sur des quêtes secondaires parfois tu vas parler à des gens comme ça donc ils te pouffrent une question et puis tu leur dis oui ou non et que tu leur dis oui ou non ils te répondent de toute façon une phrase différente mais qui a de toute façon le même but donc pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix là plutôt qu'un autre puisque ça a juste fait monter ma barre de pragmatisme ils n'auraient pas pu répondre à un truc complètement différent je ne dis pas qu'il y a ça pour tous les choix mais pour certains mais dans certains cas dans certains cas c'est ce que je disais aussi lors d'un replay du jeu si tu recommences par exemple l'histoire en ayant déjà une barre de pragmatisme ou de concilience qui soit plus développée tu débloques des choses tu débloques des dialogues qui sont différents là ils apparaissent tu ne les vois pas au premier passage mais comme après tu atteins un certain niveau ils se débloquent et c'est peut-être ça aussi qui a fait que comme si tu pars en fait dans la mission de A à Z sans jamais les rejouer tu n'as pas non plus ces dialogues qui apparaissent c'est peut-être aussi ça je les ai rejoués je les ai rejoués et alors juste en parlant là parce que est-ce qu'on est déjà au point système pragmatisme pragmatisme ou pas encore non pas encore pas encore wow je les ai rejoués et alors parce que je sais qu'on s'est dragué et tout ça parce que ça c'est oui je sais c'est le seul point que j'ai retenu on peut se faire des bisous bisous et des papouilles le gars il a un jeu où on doit sauver l'univers qui me répète bisous papouilles je suis désolé avec tout le monde les gens qui ont joué je crois c'est l'intérêt du jeu moi non plus je veux dire bon bah non oui ok j'ai fait bisous papouilles mais bon ah toi aussi tu as fait des bisous papouilles tu avoues maintenant c'est secondaire c'est secondaire c'est secondaire bisous papouilles c'est un petit peu normal c'est naturel vous savez oui bien sûr oui et donc oui non mais oui mais est-ce que ça ça a une répercussion sur l'histoire ou pas du tout oui 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 est-ce qu'il y en a une qui tombe enceinte ou une connerie comme ça et non pas du tout mais la personne te suit jusqu'au 3 ah ouais enfin ça sauf bien sûr dans le 2 tu peux t'en rappeler 1 et qui au final te dit bon bah finalement c'est séparé c'est ça oui si tu prends quelqu'un du 2 effectivement là il y a séparation mais si tu si tu avais déjà fait bisous papouilles dans le 1 elle te suit jusqu'au 3 j'ai fait bisous papouilles dans le 1 j'ai fait bisous papouilles dans le 2 et avec une autre voilà tu vois comme tu es tu vois oui mais écoute tu ne peux pas te concentrer sur ta mission qui est de sauver la galaxie si tu fais bisous papouilles avec tout ce qui bouge et tu t'étonnes que tu te fais larguer c'est un peu normal Julien est-ce que tu as bisous papouilles en fait toi on peut pleurer moi j'avais j'avais commencé à le faire moi il faut savoir que j'ai pas terminé le 1 tu as bisous papouilles aussi c'est bien Julien il a été jusque là et puis c'est arrêté il avait fait du jeu pour lui par contre je me demande s'il y avait eu la même polémique autour de Mass Effect comme il y a eu autour de Old Republic parce qu'en fait sur Old Republic les relations lesbiennes étaient autorisées mais pas les homosexuels il y avait une grande polémique là autour je ne sais pas si c'est la même chose dans Mass Effect et bien écoute dans Mass Effect les deux sont possibles donc les relations lesbiennes et gays sont possibles ça a posé un petit problème il y a eu un début de polémique mais qui a été très vite étouffé parce que bon fondamentalement la communauté des joueurs a très vite dit écoutez c'est voilà c'est trivial on s'en fout au final au final c'est ça aussi mais c'était des papouilles tout le monde est content ouais mais tu n'as pas un PG-13 ou un PG-18 sur le jeu donc un enfant qui arriverait peut-être un enfant 10-12 ans qui arriverait pas de PG-16 non pas du tout non c'est ça c'est ça le preu bah si il y a un 18 plus là j'ai le jeu sous la main tu as un 18 plus ouais j'ai un 18 plus bon d'accord mais même si ce 18 plus est à poser tu sais très bien que ça ne veut pas dire j'arrête on va pas sûrement le jour où j'ai des gosses n'achète jamais de jeu pour eux regarde c'est Playboy c'est pour les enfants il y a des gentils madames qui font qui donnent le sein non mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont directement sauté dessus surtout sur le 3 en fait à cause de ça et bon voilà le problème quoi mais non ça n'a pas été ça n'a pas été non plus tonitruant comme il y a pu y avoir dans Cotter par exemple est-ce qu'il y a des codes des cheat codes parce que allez faut pas déconner alors nous avons de nouveau l'animateur tricheur ah ouais non 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 mais non les cheat codes le pervers 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 pour Mass Effect lui non mais non faut pas déconner il y a plein de trucs cachés sexuels allez faut avouer c'est un truc de gamer enfin pas un truc de gamer mais tous ces trucs cachés dégueulasses tout le monde adore dans God of War t'avais les scènes cachées c'était fun quoi enfin cachés canon il faut bosser il faut bosser pour les avoir je suis désolé il n'y a pas de cheat code ah il n'y a pas de cheat code alors la drag comment ça fonctionne expliquez un peu le eh bien persuasion concilience pragmatisme etc parce qu'on peut payer aussi c'est comme dans la vraie vie on peut payer aussi les mais où mais où tu mais je ne suis pas d'accord déjà que j'ai affaire à quelqu'un qui salit mon jeu parce qu'il n'est pas d'accord avec mes choix et en plus de ça j'ai affaire à quelqu'un qui salit mon jeu à cause de péripatitis machin breul non mais ça va aller attends mais il y a tout quoi est-ce qu'il y a aussi du fétichisme latex et tout ça on ne sait jamais il y en a qui sont à latex dedans ah ben voilà autant que tu vois il y en a pour tu veux pas te les faire voilà tu peux pas et les animaux et ben il y en a oh non oh mon dieu bon on va peut-être retourner donc sur oui Mass Effect oui oui Mass Effect exactement et donc là on en est au point l'équipage en manque total de volonté si j'ai bien compris oui tout à fait c'est ça alors bon déjà il y a notre ami grand ami Garus qui nous suit depuis le premier et ce type j'ai juste envie de lui foutre des claques à peu près du début à la fin dès qu'on peut lui parler parce qu'on arrive et donc dans le premier il veut se venger d'un type qui lui a filé entre les doigts et il dit qu'il veut se venger en le tuant et tout ça et on a le choix pragmatique ou consignante de lui dire soit oui c'est bien vengeons-le ou non ce n'est pas bien la vengeance c'est mal et quoi qu'on réponde il est d'office d'accord avec nous c'est à dire que je veux le venger non d'accord je sais pas tu as raison mais tu me connais depuis 10 minutes tu peux avoir un peu de volonté juste te rebeller est-ce que c'est pas un peu obligatoire d'avoir des personnages qui n'ont pas vraiment de caractère pour permettre de faire modéliser bouger le scénario comme on veut justement s'ils avaient un caractère bien à prononcer ça pourrait faire bouger le scénario autrement si le fait que je lui dise non tu peux pas te venger il se rebelle un petit peu et bon ça donne naissance au fait que je dois le calmer tout ça ça peut être plus intéressant bah écoute déjà dans le 1 la manière dont tu calmes le krogan tu vois très vite où ça débouche le krogan t'arrives pas à le calmer t'es obligé quasiment de le flinguer ou alors t'as rejoué et en pragmatisme t'es à fond ou en concilience t'es à fond et t'arrives à le calmer vraiment mais t'as réussi à le calmer t'as réussi à le calmer bravo la première fois moi j'ai dû lui coller une bastos donc voilà c'est encore une fois une grosse différence de gameplay visiblement mais on va dire que moi je crois que Garus fondamentalement le personnage a été fait pour être le bon copain Garus c'est le bon pote il est tout le temps d'accord avec toi il est prêt à mourir pour toi enfin il appuie surtout sur le fait qu'il est prêt à mourir pour toi quand même oui voilà c'est ça et en plus il se mange à peu près tout dans la gueule ce mec ah il prend tout il prend tout je veux dire on peut te tirer dessus c'est Garus qui prend sans moi il est utile et dans le jeu ça se ressent qu'il ramasse tout dans sa gueule ou pas du tout dans le 2 il a failli mourir enfin chez moi oui oui bien sûr pareil chez moi donc il est quand même bon mais Garus c'est le gars il vient toujours avec toi il est toujours d'accord pour la fight mais t'as un peu l'impression t'as presque envie de lui dire écoute t'as pas pris ton sac de sport t'as pas tes muscles avec reste derrière quoi ça va pas le faire il est gentil il est efficace à part que bon déjà dans son déjà dans son gameplay à Garus le fait qu'il a un certain armement le fait qu'il se comporte d'une certaine manière bon moi j'ai tout le temps pris avec parce que c'était une volonté de gameplay pur c'était RP dans mon idée mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit ouais j'aurais peut-être bien pris quelqu'un d'autre quoi parce qu'on peut être accompagné de différents ah c'est le but t'as deux personnages qui viennent avec toi tout le temps et tu as un équipage de 6 8 voire même 11 ou 12 si je me souviens dans le 2 qui est totalement inutile d'ailleurs d'avoir ces personnes avec toi dans le 2 puisque dans le 3 fondamentalement tu ne fais que la croiser oui à part Garus et notre ami Tali qui revient ce sont les deux seuls voilà qui sont dans les 3 et Ashley mais elle n'était pas dans le 2 c'est vrai dans le 2 tu ne fais que la croiser enfin tu la croises elle ou Kayden suivant celui que tu as gentiment tué oui que tu as laissé exploser avec cette pauvre bombe dans ce trou perdu sur une planète lointaine oui non non tout à fait comme ça donc ton jeu est totalement saccagé Adrien il n'y a pas de problème non mais j'ai j'essaye de mettre la moitié de mon cerveau à côté pour ne pas comprendre oui mais ce n'est pas trop difficile pour toi ça c'est voilà voilà et donc et alors on passe au point suivant ou pas j'évite la claque je demande est-ce que je peux oui parce que c'est c'est la seule tu vois je suis animateur mais pas non non en fait non c'est Nicolas qui décide il est à bord de l'équipage et alors je n'ai aucun contrôle sur le sématio de cet épisode exactement alors Karus tu te tais ok voilà voilà toi tu es celui-là qui prend les claques voilà je prends les claques exactement donc on passe au point suivant alors ah bah oui donc donc système pragmatisme concilien à mal exploiter là bah même si on en a déjà un petit peu parlé bon il y a des trucs qui moi c'est par exemple le fait on peut être pragmatique à fond tellement pragmatique notre mission sera toujours la même on veut toujours sauver le monde à aucun moment on va pouvoir dire oh bah tiens finalement j'aime bien les moissonneurs je vais me rentrer avec les moissonneurs et je vais aller poutrer la terre je suis un gros salaud haha comme on peut le faire dans Infamous en fait c'est ça l'intérêt Infamous voilà c'est dire fuck les gentils je vais avec les méchants et je vous pourris la gueule c'est bien intéressant voilà et justement à ce propos là j'aurais voulu revenir deux minutes sur Kotor Julien dans Kotor c'était comme ça tu devenais vraiment méchant méchant tu pouvais devenir méchant méchant et donc tu reprenais bon c'est aussi du spoil pour ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire Kotor en fait le personnage qu'on dirige c'est un ancien Jedi noir qui a complètement perdu la mémoire et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire si tu vas du côté obscur tu peux redevenir le seigneur noir que t'étais à la fin excellent excellent moi je l'avais fait seulement du côté de la lumière donc je ne savais pas que tu pouvais redevenir un Sith Lord donc si en fait à la fin donc c'est la même fin enfin c'est le même scénario à la fin tu tues quand même ton ancien compagnon Sith mais après tu reprends ta place de seigneur Sith si tu es du côté obscur parfait 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 très bien continuons donc sur le pragmatisme concilience donc toujours avec le pragmatisme par exemple on peut être des gros salauds avec nos supérieurs on peut envoyer Chiron, Anderson et Oudina qui sont nos supérieurs direct et ils sont quand même toujours derrière nous c'est à dire que on n'a aucun problème avec la justice non voilà la cour martiale n'existe pas dans Mass Effect tu peux dire à ton supérieur va chier je ne t'écoute pas je ne fais pas tes missions et tu t'en sors quand même facilement ok t'es le seul spectre humain mais quand même il y a un léger respect à avoir un minimum puisqu'en tant que spectre tu es censé reporter directement au concile donc voilà c'est oui mais c'est pas un peu comme les films de policiers avec les blacks où t'as le policier qui n'écoute rien et t'as le chef qui est black justement qui dit à chaque fois j'en ai marre Anderson vous n'écoutez jamais ce que vous me dites est-ce qu'on n'est pas dans le cliché à l'américaine bah oui c'est un peu ce qu'on disait avec le scénario ça va être cliché en cliché quand tu me dis ça j'ai vraiment ça j'ai vraiment le vieux film à l'ancienne avec le chef afro-américain qui dit j'en ai marre de réparer toutes tes conneries et puis après ils réparent encore oui non mais en fait c'est ça tu as beau les envoyer péter à travers ils sont toujours jamais vrais voilà c'est bon c'est ce que je disais aussi d'un autre côté s'ils n'ont pas toi bah ils n'ont personne donc fatalement est-ce qu'il n'y a pas des éléments de scénario qui ont été pris exprès pour empêcher le scénario de trop bouger aussi parce que ça doit être un casse-tête pour les scénaristes quand même derrière de devoir calculer tout ça bah calculer non à partir du moment où tu fais un scénario bien ficelé il y a moyen de le faire bouger quand même de gauche à droite maintenant le 1 prédisait certaines choses très intéressantes c'est au niveau du 2 que la première grosse claque est arrivée on a senti les choses qui partaient dans un sens tout à fait différent et le 3 Bioware EA on fera pas le lien mais enfin souhait là c'est devenu de plus en plus mainstream donc en fait on part d'un jeu qui peut développer des choses magnifiques vers un jeu qui se streamline complètement et qui devient quelque chose de fond assez linéaire est-ce que c'est pas une sécurité que les créateurs de jeux prennent à chaque fois de rester dans le on sent bien que les développeurs prennent de moins en moins de risques et c'est triste mais ici sinon au niveau linéaire c'est quand même aussi un petit peu le principe du jeu de rôle sur table quand tu regardes au final le maître du jeu c'est déjà plus ou moins tout ce qui va se passer fait croire aux joueurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent mais au final c'est quand même tout ce que le maître du jeu avait prévu qui arrive c'est que t'as pas été bien masterisé alors non c'est moi qui maîtrise j'ai maîtrisé aussi et j'ai toujours été dans l'adaptabilité ah oui je m'adaptais tout mais au final tout ce que j'avais prévu arrive quand même à un moment ou à un autre oui d'accord ça je suis d'accord avec toi mais tu peux faire partir tu peux parfois laisser l'initiative aux joueurs ah oui oui on laisse on laisse l'initiative aux joueurs mais le principe tu m'as déjà parlé aller de parties que tu jouais à l'époque où le maître du jeu n'en pouvait plus parce que je pense que tu jouais à Donjon 4 et t'expliques oui oui ça c'est autre chose ça c'est avec certaines personnes qui ne savent pas se retenir en rentrant dans une ville et qui disent on va voir les putes mais ça c'est autre chose ouais mais mais non on y revient on y revient on va faire papouille papouille voilà on revient toujours au papouille parce qu'il y a des papouilles lesbiennes ou est-ce que ça fait polémique non mais ça dépend franchement ça dépend c'est vrai des fois t'as des personnes qui masterisent aller à Donjon enfin des jeux de rôle n'importe lequel et on se retrouve dans une situation où le point en particulier n'était vraiment pas possible genre il balance un coup critique et le fameux ennemi est mort sur le coup oui là évidemment des trucs comme ça il faut quand même improviser il faut s'adapter il faut improviser si on arrive à tuer l'ennemi alors qu'il ne faudrait pas mais au final t'as quand même toujours ton fil conducteur que t'avais en tête en tant que maître du jeu que tu vas quand même essayer de placer un moment ou un autre même si l'ennemi que t'avais prévu est mort tu le remplaces par un autre voilà mais ça c'est impossible dans le jeu vidéo oui ça c'est impossible c'est plus compliqué dans le jeu vidéo ça de toute façon et là malheureusement on arrive sur un point qui est assez critique parce que entre masteriser une partie de jeu de rôle sur table c'est quelque chose déjà d'assez complexe en soi et le faire le lien avec le jeu vidéo ici RP je dirais il faudrait presque une émission à part sur le jeu de rôle en tant que tel c'est vrai qu'on peut toujours programmer à l'occasion oui bien sûr de toute façon je suis grand fan ça c'est pas un problème non plus enfin voilà c'est vrai que d'un autre côté tu as quand même besoin aussi de cette trame narrative qui doit continuer à avancer donc là l'un dans l'autre quand on entend tous les avis oui on ne peut pas non plus tout se permettre avec un jeu vidéo mais je crois qu'au niveau du scénario ils auraient quand même un peu plus plus se casser la tête ils ont pris trop de facilité à votre goût à la fin à la fin c'est ça oui voilà quoi on va rien dire le 3 c'est flagrant est-ce qu'on passe au point suivant ou juste pour continuer dans ce débat là on a fait la conversation avec Infamous déjà plusieurs fois ben voilà Infamous ils ont vraiment trouvé deux scénarios pratiquement différents je vais pas dire du début à la fin mais à un moment tu bifurques vraiment et il y a des moments où tu peux totalement bifurquer et l'histoire change pratiquement totalement t'as des missions tu peux choisir de faire soit une mission gentille ou d'une mission méchante et si tu en fais une tu peux pas faire l'autre donc t'as vraiment et ça change tout le monde et tu as des gens qui vont t'aimer ou qui vont pas t'aimer suivant les choix que tu fais donc là ils y sont arrivés donc c'est pour ça que MyOair il a pris un peu des raccourcis au plus rapide il s'est dit bon ben écoute on pourrait faire deux histoires relativement différentes on va en faire une seule et on va dire que tous leurs choix le mènent au même point c'est un choix scénaristique mentalement est-ce que la qualité du jeu ça reste un bon jeu quand même ou c'est peut-être plus dans l'idée de dire qu'on a trop mis sur un pied d'estal ce jeu et que tu as envie de remettre les pendules à l'heure en fin de compte ce sujet voilà c'est ça c'est vraiment on a cité ce jeu comme étant avec les choix qui allaient être impliqués l'aventure pratiquement qu'on décide nous-mêmes de l'aventure et au final quand on prend point par point on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs qui sont déjà décidés par les programmeurs et on ne peut pas vraiment dériver donc tu es vraiment là pour nous casser la magie là franchement on passe à une bonne soirée punaise je sais mais j'attends les menaces de mort maintenant ça m'étonnerait que ça arrive alors vous pouvez envoyer toutes vos menaces de mort à Nicolas donc c'est facile j'y répondrai volontiers de toute manière on va passer vite au sujet suivant oui parce que de toute façon le dernier point est quand même plus un point de gameplay qu'autre chose c'est le nombre de missions réduites durée de vie artificielle et avec les quêtes annexes voilà c'est à dire qu'on parle de la chose de ce jeu là comme étant un jeu avec une centaine d'ordre de jeu et tout ça et quand on regarde de plus près moi il faut savoir la durée de vie d'un jeu je la compte de deux manières différentes j'ai la durée de vie totale en finissant le jeu à 100% là c'est vrai qu'il y a de la masse et je compte la durée de vie si on va directement du point A au point B sans rien faire à côté et si on fait que ça on se rend compte notamment que le premier Mass Effect c'est grosso modo 6 missions juste 6 missions point barre 6 grosses missions oui 6 grosses missions certes il y en a une dans la planète sur la planète de la neige qui est juste énorme qui est j'en avais marre à bout d'un moment d'aller faire 25 000 objectifs bon ça c'est un point de vue mais voilà il y a juste 6 grosses missions et puis c'est tout même dans Mario il y avait 8 montes ça peut choquer pour un RP ça peut choquer on arrive très très vite à la fin si on ne fait pas les missions annexes on arrive super vite à la fin de l'histoire donc si on ne se concentre que sur l'histoire et les suivants c'est pareil le troisième je crois qu'on a environ une douzaine de missions un peu plus peut-être voilà qu'on a 12 missions et puis voilà on est arrivé à la fin de l'histoire à contrario si on prend des jeux qui sont plus cultes en prenant Oblivion c'est 16 heures de jeu pour terminer la quête principale oui ça fait partie du role-playing de toute façon il y en a beaucoup qui se plaignent par exemple pour l'instant de Skyrim comme quoi le jeu est trop court je les invite à tout jouer oui c'est vrai là il y a un débat qu'on pourra peut-être avoir plus tard dans un autre épisode c'est le débat du RP je viens oui l'aspect RP mais aussi l'aspect durée de jeu beaucoup de joueurs disent que les jeux sont trop longs d'un côté et qu'ils ne sont pas courts moi par exemple j'aime beaucoup jouer mais moi c'est point A point B et puis je balance le jeu moi les quêtes annexes ça ne m'intéresse pas je joue pour l'histoire et on se plaint aussi de la durée de jeu comme quoi c'est trop court mais je ne sais pas si vous êtes un petit peu nostalgique aussi comme moi mais nos premiers jeux sur console Mega Drive c'était super court il fallait le terminer quand tu terminais ton jeu tu avais ta journée tu n'avais pas de sauvegarde si je me rappelle bien si je me rappelle bien Megaman 2 ce n'est pas en une demi-heure qu'on peut le finir si on va vite c'est possible je crois que c'est ça le record ça doit être d'une demi-heure quelque chose dans le genre mais il n'y avait pas cet aspect là donc moi je dis il n'y avait pas les sauvegardes oui donc il faut je ne sais pas moi il faut nuancer ces critiques attention parce que les critiques viennent de deux parties différentes j'ai déjà eu de longues discussions c'est aussi un problème générationnel je pense alors qu'on referait un débat là dessus parce que je trouve ça hyper intéressant là j'ai de copapoter ça c'est sûr à certains moi aussi t'inquiète super donc alors je résume bien on a le nombre de missions qui est réduit et donc la durée voilà et donc de plus dans le premier notamment ça se sent beaucoup et bon ils ont corrigé ça un peu par la suite encore que dans le premier il faut savoir que les missions annexes c'était un peu toutes les mêmes t'avais 3 bâtiments différents que tu devais fouiller dans toutes les missions voilà t'avais oh tiens il y a une mission qui se passe là-dedans tu rentres dans le bâtiment c'est le même bâtiment la même structure ils ont rien changé ils ont repassé 3-4 caisses c'est tout tu buttes tous les ennemis tu ressors voilà merci ouais donc elles n'ont même pas ouais on va dire que la seule chose que tu en retires c'est un du leveling et deux du matos c'est tout voilà c'est des missions farming comme on les appelle et un peu un peu de codex tu apprends un peu plus sur l'univers qui est très très bien développé ça je vais le reconnaître mais voilà tu t'y fais chier réellement bah je pense que si t'avais sorti le test ce test au moment de la sortie des jeux ça aurait peut-être bah le jeu serait craché non je pense pas forcément je lui aurais quand même donné bonne conscience mais bon je l'aurais pas mis forcément à 18 ou à 19 sur 20 on en a fait un peu on en a fait un peu trop quoi on en a fait un peu trop quoi bah il faut le remettre dans les cases de l'époque le premier sort en 2007 je pense il est juste après Oblivion c'était le gros engouement pour ce genre de jeu parce qu'Oblivion avait fait un carton et il faut pas oublier qu'il y avait eu Morrowind qui avait mis tout le monde d'accord Oblivion remettait les gens d'accord aussi bon il y avait il y avait des gens qui qui en sortaient des des points négatifs mais là on se disait waouh l'Oblivion spatial quoi vas-y Julien je t'écoute non je disais Oblivion moi personnellement je l'aime bien je trouve que c'est un très bon jeu mais je trouve que ça a beaucoup perdu par rapport à Morrowind ça c'est aussi oui bien sûr mais là encore une fois c'est une discussion qui est équivalente à celle des Mass Effect Morrowind par rapport à Oblivion par rapport à Skyrim voilà ça fait partie voilà il y a des gens qui jouent le RP d'une certaine manière d'autres d'une autre manière pour moi par exemple donner le côté RP à Mass Effect pas tout à fait d'accord et puis c'est semi-RP quand même semi semi parce que t'as un système de leveling de toute façon entre Oblivion et Mass Effect il faut vraiment connaître que Oblivion ou à peu près tous les Elder Scrolls tu as une carte qui est ouverte tu vas où tu veux comme tu veux quand tu veux c'est un monde ouvert et Mass Effect c'est un couloir c'est un couloir c'est surtout ça c'est surtout ça c'est très scénarisé l'Oblivion spatial c'est quand même un couloir c'est Oblivion mais façon Call of Duty voilà exactement avec un scénario j'en avais discuté avec quelqu'un qui lui m'avait dit en fait il se rapproche à ce niveau là au niveau cinématique au niveau plein la vue au niveau des graphismes et tout ça mais de la scénarisation on pourrait et encore c'est un peu moindre mais on pourrait le comparer par exemple à un Metal Gear 8 4 où fondamentalement on patiente le temps que le film se termine pour pouvoir un petit peu jouer et puis on recommence les gars vous vous rendrez compte tous les trucs scandaleux que vous avez lâché en une seule phrase vous avez démonqué des mythes des monuments qui fait vidéo en 3 secondes comme si c'était je sais pas moi pas très agréable on va faire ça le podcast qui démonte tous les jeux que vous aimez bien voilà c'est ça fait par des vieux cons voilà exactement si tu veux aussi comparer à ça entre Monde Ouvert et Jeux Couloir qui a été très fort critiqué à sa sortie c'est le passage entre Final Fantasy XII et Final Fantasy XIII exactement exactement là aussi il y a eu Grosse Mondale et Grosse Mondale parce que le XIII si je me souviens bien s'est fait déboîter par rapport au XII du fait que justement c'était Gros Couloir si je me trompe pas c'était des Gros Couloirs et ça donc encore une fois un mythe totalement indéboulonnable comme Final Fantasy on arrive à le déboulonner sans problème et oui moi je propose alors qu'on termine ce sujet aujourd'hui et qu'on fasse alors on va vous donner à manger les amis on va vous donner des mythes et vous allez les déboulonner les uns après les autres ça va être un massacre ça va être génial mais c'est bien au moins les gens donnez nous vos meilleurs jeux on les démonte en 3 minutes donc voilà ce serait peut-être bien parce qu'en plus j'ai encore des dossiers ça va j'ai encore des dossiers sur certains jeux on fera ça très rapidement alors un sujet là-dessus et est-ce que tu as un dernier point à dire sur Mass Effect ou pas pour terminer ce sujet oh non je n'ai pas grand chose à dire peut-être juste faire une petite comparaison avec un film que j'ai revu ici dernièrement qui s'appelle Serenity je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu oui est-ce que tu peux mettre un petit peu la trame et bien en fait justement c'est pour ça c'est parce que ce film en le voyant ça m'a totalement fait penser à Mass Effect mais alors j'ai trouvé que la trame était plus ou moins la même on a donc cette humanité comme ça qui se balade dans l'espace avec ses vaisseaux on a les héros qui sont un petit groupe dans un vaisseau totalement hétéroclite il n'y a juste pas d'alien et bon et ils se combattent une race dont on ne connait pas vraiment l'origine il y a vraiment des séquences qui m'ont juste fait penser à Mass Effect par après coup après avoir joué au jeu et revu le film et je me suis dit mais oui il y a des passages une bataille galactique entre justement l'humanité et ces méchants là je me suis cru dans la séquence finale du premier Mass Effect quand les moissonneurs attaquent la citadelle voilà et puis bon les méchants qui au final quand on découvre qui sont les méchants ça fait aussi un peu penser à du Mass Effect ça m'a beaucoup fait rire de voir mais tu as vu la série Serenity ou pas ? j'ai vu quelques épisodes je ne l'ai pas vu en entier malheureusement mais il y a beaucoup d'explications qui sortent de là en fait ah d'accord ben alors on invite les auditeurs à regarder le film aussi Serenity et donc voilà ben alors un petit rapide récapitulatif j'y arriverai donc les 5 points qui ont été abordés la fin n'est pas si mauvaise comparé au scénario général c'est tout à fait clair le choix pas si utile que ça c'est tout à fait clair un équipage avec un manque total de volonté avec une mention spéciale pour Garus un système de pragmatisme conciliant mal exploité ou fais ce que t'as envie un nombre de missions réduit durée de verticiel avec les quêtes annexes manque pas la mission ou tu vas arriver à la fin trop vite donc conclusion hâtive peut-être ben Fred je te rends tes jeux parce que Mass Effect c'est de la merde moi je te dis tu vas te priver d'un bon moment non non je jouais l'avocat du diable voilà malgré le fait que je l'ai cassé oui j'aime quand même bien ce jeu il faut au moins l'avoir joué une fois ça restera quand même dans 20 ans on en parlera encore disons juste qu'il n'était pas aussi exceptionnel que ça tu démystifies un peu la chose voilà à mon goût mais ça reste un bon jeu ça reste un bon univers bien fouillé ils auraient juste pu pousser le concept plus loin voilà beaux mots de conclusion on se retrouve pour un prochain épisode d'Insert Coins très bientôt petit rappel retrouvez-nous sur www.wigeek.net